Octonautes, les raies électriques, des éditions Hachette Jeunesse. Octonautes, qui est qui ? L'équipage de l'octocapsule est prêt à embarquer pour une nouvelle mission. Le professeur, le lieutenant Kwasi, l'infirmier Pesso, le capitaine Barnacle, l'ingénieur Twick, le scientifique en biologie sous-marine Shellington, la photographe et technicienne informatique Cassie, le cuisinier et jardinier Nave, explorer, secourir, protéger. « Plein régime, Cassie ! » ordonne le capitaine Barnacle. « Vroum ! L'octocapsule est torpillée à travers l'océan. Le programme est chargé aujourd'hui. À cette période de l'année, mon ami Sandy, la tortue de mer, voyage toujours dans cette zone, » dit Twick. « J'espère qu'on arrivera à temps pour la voir. » Barnacle montre à Twick une image radar d'un canyon sous-marin. « Sandy devrait se trouver exactement de l'autre côté, » dit-il en souriant. « Nous y serons plus vite qu'il n'en faut pour dire. » Carotte en bottes croquantes. « Oh ! Oh ! » Soudain, l'octocapsule vacille, puis se penche sur le côté. « Nous n'avons plus d'énergie, » se désole Cassie. « Je perds le contrôle du navire ! » Le capitaine attrape le gouvernail. « Que tout le monde s'accroche ! » crie-t-il. « Ça va secouer ! » L'octocapsule s'écrase au fond de l'eau. Il se dirige tout droit vers le canyon. Barnacle appuie très fort sur le frein. L'octocapsule s'arrête à quelques millimètres du bord du canyon. « Par mes moustaches ! » s'exclame Quasie. « On l'a échappé belle ! » Mais les octonautes ne sont pas encore sortis d'affaire. Le courant est toujours coupé et maintenant ils sont en retard pour retrouver Sandy. « Nav ! » appelle Barnacle. « Déclenche l'octo-alerte avec les végétaux ! » Octonautes, tout le monde à son poste. « J'ai repéré d'où vient le problème, Captain ! » annonce Tweak. « Les batteries de l'octocapsule sont à plat et sans électricité, l'octocapsule ne marche pas. » « Nous ferions mieux de vérifier que l'octocapsule n'a pas été endommagée à l'extérieur ! » dessine Barnacle. « Quasie ! Pesso ! Mettez vos casques de plongée ! » L'octocapsule se trouve dans une situation très dangereuse. « Le navire pourrait tomber dans ce canyon à tout moment ! » annonce Pesso inquiet. L'équipage se met à attacher le navire au rocher. Toute l'équipe s'attelle à la tâche et le travail est fini en un rien de temps. « Maintenant il n'y a plus de raison de s'inquiéter ! » déclare Quasi. « L'octocapsule est aussi bien attachée que... » Un poisson couvert de tâches à électrocuter Quasi. « Attention ! Vous me marchez sur la queue ! » dit-il en colère. « Désolé ! » dit Quasi. « Je ne vous avais pas vu ! » « Comment avez-vous fait ça ? » demande le capitaine Barnacle. « Je suis une raie de torpille électrique ! » répond le poisson. « Ça n'était qu'une des charges d'avertissement ! » précise la raie. « Mais je peux envoyer de plus grandes charges d'électricité si on m'embête ! » Barnacle sourit. Cette raie lui a soudain donné une excellente idée. Une fois que Barnacle a expliqué tout son plan, les octonautes amènent la raie au bassin de lancement. Twix connecte un fil à la batterie du vaisseau. Si leur nouvel ami pouvait libérer de l'électricité dans le fil, cela rechargerait la batterie de l'octocapusule et lui permettrait de redémarrer. « Finalement, je pourrais peut-être voir Sandy ! » dit Twix dans un grand sourire. « Tenez-vous à l'écart ! » rappelle le capitaine. « L'électricité peut être très dangereuse ! » La raie ferme ses yeux, se prépare à envoyer une décharge, mais rien ne se passe. « Je suppose que je peux seulement donner de grosses décharges quand quelqu'un me fait peur ou quand je mange ! » soupire la raie. Juste à cet instant, Nave arrive en se dandinant, les bras chargés de biscuits. « Oups ! » Nave trébuche et les biscuits tombent dans le bassin. La raie plonge pour en grignoter un. Tout à coup, un choc électrique passe dans le fil. Les lumières s'illuminent un instant, mais la décharge est trop faible. « Est-ce que vous auriez des amis qui pourraient nous aider ? » demande Barnacle. La raie fait oui de la tête. Si elle pouvait produire suffisamment d'électricité pour allumer toute une pièce, un groupe de plusieurs raies devrait pouvoir recharger l'octocapsule tout entier. Les végétaux commencent à placer les biscuits le long du fil. Il n'y a plus une seconde à perdre. Les octonautes plongent prudemment le fil couvert de gâteaux par l'octo-écouti, jusqu'au fond de la mer. « Allons-y les amis ! » appelle la raie. « Le dîner est servi ! » En quelques secondes, l'océan grouille de raies gourmandes. Une par une, elle commence par électrocuter les biscuits en forme de poisson, envoyant des chocs le long du câble. « Ça marche ! » s'enthousiasme Pesso. Rapidement, la batterie de l'octo-capsule est rechargée. Les octognautes crient de joie. Mais les raies continuent à se nourrir et à envoyer de l'électricité. « Bouge-toi de mon chemin ! » s'agace l'une. « Fais attention ! » rouspète l'autre. Les raies poussent et se bousculent si fort que les cordes qui maintiennent le navire commencent à trembler. Les liens s'étirent puis se rompent. « Désolée ! » hurlent les raies alors que l'octo-capsule se penche dangereusement dans le canyon. « Il faut reprendre les commandes ! » s'exclame Barnacle. Le capitaine plonge dans les eaux sombres alors que l'octo-capsule commence à tomber. « Tu veux que je t'aide à descendre ? » propose une voix familière. « C'est Sandy ! Elle arrive juste au bon moment ! » Barnacle s'accroche à la carapace de la tortue. Sandy fonce vers l'octo-écoutille. « Tu vas devoir sauter pour entrer ! » s'exclame Sandy. Barnacle rassemble toute sa force d'ours polaire. « C'est maintenant ou jamais ! » Les octonautes et les raies attendent avec inquiétude. Tout à coup, l'octo-capsule surgit hors du canyon. « Barnacle a réussi ! » Tous ses amis crient, applaudissent et lancent des chocs électriques. « Octonautes ! » annonce-t-il. « L'octo-capsule est de nouveau en état de marche ! » Twiq et Sandy s'empressent de se retrouver. « Merci à tous d'être venus me voir ! » dit la tortue de mer en souriant. « J'espère que ça ne vous a pas causé trop de problèmes ! » Barnacle jette un oeil à son octo-capsule, tout rayé et cabossé. « Euh, pas trop de problèmes, non ! » dit-il en éclatant de rire. « Message spécial ! » Appel à tous les octonautes ! Notre mission pour retrouver Sandy nous a amenés à rencontrer une nouvelle amie électrifiante, la raie électrique. Camouflée dans le sable, cette étrange créature peut être difficile à repérer, mais quand elle passe à l'action, elle fait des étincelles ! La raie électrique a un dos plat et moucheté. Elle donne des décharges électriques pour se défendre ou pour électrocuter ses proies avant de les manger. Elle vit dans des récifs rocailleux. Elle se nourrit d'algues et de minuscules créatures marines. Fichiers Octo-Info Explorer, secourir, protéger. On va bienắng vous à proposer. ... Merci.